bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser une liste avec prologue alors une liste en prologue donc elle est délimité par des crochets carrés donc ici par exemple c'est une liste vide là c'est une liste avec un élément et quand il ya plusieurs éléments donc on les on sépare ces éléments par une virgule donc la liste deux éléments une liste à trois éléments quatre éléments et ainsi de suite ensuite les éléments bah voilà là on peut avoir un atome et un nombre dans la même liste ça pose pas de problème alors la première chose qu'on va regarder c'est comment savoir qu'on a si on a une liste ou pas alors pour faire ça il ya un prédicat qui s'appelle is liste par exemple is liste de la liste vide bah ouais c'est c'est une liste avec un élément pareil c'est une liste si on met deux éléments on a également une liste et voilà on peut continuer ainsi de suite 10 20 voilà ça c'est également une liste alors après si je me demande est ce qu'une variable libre est une liste pas non c'est pas une liste est ce qu'un atome est une liste par exemple bobby non ça marche pas est ce que un nombre est une liste bah non plus c'est pas une liste alors après il ya une variable libre si on la lit par exemple si je dis âge le jeunifie avec par exemple la liste 10 et 20 après si je me pose la question est ce que c'est une liste ah oui maintenant c'est devenu une liste et là on nous montre l'instantiation qui a été effectué alors qu'est ce qu'on peut faire avec les listes entre deux listes on peut faire donc de l'unification par exemple 10 20 la liste 10 20 est ce qu'elle peut être unifié avec la liste 10 20 la réponse c'est oui tout tout correspond bien alors après si on a par exemple une variable je prends deuxième position ici et en première position ici bah prologue va nous dire pas de problème on peut unifier ces deux listes le premier élément doit être unifié avec le premier élément ici le deuxième avec le deuxième et s'il n'y a pas le même nombre d'éléments on peut plus faire l'unification c'est pas possible alors ensuite il ya une autre opération qui est très intéressante avec les listes c'est une opération qui nous permettent de décomposer les listes on va prendre un exemple pour comprendre voilà par exemple on va prendre 10 20 30 allez on va même mettre un quatrième élément 40 alors je vais vous faire la notation donc voilà donc là on va essayer d'unifier ça avec une liste alors je vais mettre t pour tête ici je peux pas mettre une virgule je met un symbole pipe et q pour que et quand on fait ça ça nous permet de récupérer le premier élément donc il est unifié avec t et tout le reste de la liste est unifié avec q donc la queue de la liste ça ça nous permet de décomposer un peu le contenu d'une liste si ma liste à la moins d'éléments par exemple si j'ai que 10 et 20 bah la tête ce sera 10 le premier élément et le reste ce sera la liste avec un seul élément l'élément 20 et si je n'ai qu'un seul élément voilà donc le premier élément c'est 10 et le reste de la liste c'est la liste vide et puis si j'ai pas du tout d'éléments dans une liste vide on peut pas extraire le premier élément donc on peut pas réussir à unifier ça comme ça alors ensuite pour accéder à d'autres éléments de la liste donc ça ça nous permet d'accéder au premier élément après on peut répéter cette manière de faire un pour accéder je pas au deuxième élément ou au troisième élément par exemple ici quand je fais ça donc t c'est le premier élément si ce qui m'intéresse c'est le premier élément de la queue bah là je vais rajouter un autre sous but donc ici je veux dire par exemple la queue je vais unifier avec je vais l'appeler 2 celui-là cette variable là et ici je mets la suite de la liste donc comme là comme j'en ai rien à faire je mets une variable anonyme et là vous voyez dans la variable 2 elle a été unifiée au premier élément de cette liste qui est elle même la suite les éléments à partir du deuxième jusqu'à la fin d'accord et si ce qui m'intéresse c'est que l'élément numéro 2 voilà rien ne m'empêche donc vous dire voilà la tête j'en ai plus rien à faire j'écris ça comme ça alors ensuite on peut on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul élément quand on utilise le pipe donc finalement on va être là on peut on peut faire plus simple pour accéder au deuxième élément peut faire ça comme ça on va dire je vais essayer d'unifier cette liste à quatre éléments donc ce qui m'intéresse c'est pas le premier élément donc je mets une variable anonyme ce qui m'intéresse c'est le deuxième élément donc là mais j'ai mis une virgule après je mets un pipe et variable anonyme pour la suite de la liste et là ça me permet d'accéder donc au deuxième élément donc là cette liste là ça signifie quoi on peut l'unifier avec une liste cas au moins deux éléments et ici la variable qui s'appelle 2 avec unifié avec ce deuxième élément bon alors arrive à ce stade on a vu pas mal de choses alors pour résumer donc une liste c'est délimité par des crochets carrés ces éléments on les sépare par une virgule voilà par exemple une liste à quatre éléments la liste vide le prédicat is list d'arrêter un seul argument donc il permet de vérifier si son argument est une liste donc c'est après ça aussi à noter un donc une liste on peut l'unifier avec cette expression là où là on aura la tête de la liste suivi de la queue de la liste la tête premier élément et que c'est tous les autres éléments que ça peut être vide quand la liste qu'on unifie à cette expression ne contient qu'un seul élément et la notion d'indice elle n'existe pas donc après faudra utiliser des prédicats dédiés pour accéder au énième élément mais ceci est une autre histoire donc sur ce je vous remercie pour votre être beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie pour votre attention Sous-titrage FR ?